Agnès Buzyn a détaillé des mesures pour mieux prendre en charge la dépendance. La ministre de la Santé était très attendue après la mobilisation sans précédent des personnels de ses EHPAD, Julie Hulin. Depuis le début de l'année, les mobilisations se sont multipliées. La colère des salariés des maisons de retraite qui réclament plus de moyens. Face à la fronde, la ministre de la Santé avait débloqué en urgence une enveloppe de 50 millions d'euros. Cette fois-ci, c'est 430 millions d'euros supplémentaires qui vont être investis sur 3 ans, soit 20 000 créations de postes. Une augmentation budgétaire et une mutualisation des tâches avec des infirmiers de nuit déployés dans les 7000 EHPAD. Objectif, désengorger les services d'urgence. Autre priorité, le développement de la télémédecine pour faciliter les prescriptions à distance. A plus long terme, Agnès Buzyn veut relancer le débat du grand âge pour faire face à une société vieillissante. En 2050, 5 millions de personnes seront âgées de plus de 85 ans. Alors comment ces annonces ont-elles été accueillies par les sénateurs ? Tam Tranoui, vous êtes avec la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Pollian. Est-ce que ça va suffisamment loin dans les annonces ? Oui, Sophie Taillé-Pollian, on commence tout juste à connaître les annonces d'Agnès Buzyn sur les EHPAD qui font suite aux crises et aux mouvements qu'on a connus pendant plusieurs mois. Comment est-ce que vous jugez ce plan déjà sur son état d'esprit ? Écoutez, l'état d'esprit, il était déjà là. C'est un état d'esprit positif. Je crois que tout le monde a conscience dans tous les bancs de tous les hémicycles de l'Assemblée ou du Sénat du fait qu'il y a eu une grave crise dans les EHPAD et un problème de prise en charge de nos aînés. Maintenant, l'état d'esprit ne suffit pas, il faut aussi des moyens. Oui, les moyens, c'est donc 360 millions d'euros sur trois ans. Il y a également eu l'enveloppe de 50 millions d'euros qui a été débloquée en urgence. Est-ce que ça vous paraît à la hauteur des enjeux du grand âge ? Écoutez, malheureusement, non. Alors, quand même, je suis contente parce qu'il n'y a pas de journée de solidarité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire payer aux salariés, de manière totalement injuste, vu les orientations du gouvernement, une politique pour aider nos aînés. Mais on va faire payer, finalement, personne d'autre, alors que la politique fiscale du gouvernement aurait pu permettre peut-être de dégager de nouveaux moyens pour répondre aux exigences. Parce que les moyens qui sont développés, qui sont débloqués, vont certes aider les EHPAD. Mais je crois, d'après ce que j'ai entendu dire, on est un petit peu à chaud sur les annonces qui sortent. Mais ça correspondrait à peine à la remise à niveau après la perte des contrats aidés. Donc je crois qu'on n'est effectivement pas au niveau de ce qui est attendu par les professionnels. C'est un sujet que vous connaissez bien. Vous étiez notamment rendue dans un EHPAD à Frennes. Quelles sont les priorités que vous aviez identifiées lorsque vous vous êtes rendue là-bas et que vous avez pu échanger là-bas avec les uns et les autres ? Écoutez, une des priorités, je pense, c'est effectivement de changer le regard sur nos aînés et de changer aussi, donc, le regard sur ces métiers. Et les revaloriser. Les revaloriser par leur statut, par leur salaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc aussi les revaloriser par les conditions de travail qui leur sont offertes. Vous êtes aussi un accompagnement psychologique ? Alors, il y a l'accompagnement psychologique des personnes âgées. Madame la ministre a dit, je crois, qu'il fallait permettre aux personnes âgées, pas seulement de traiter leur dépendance, mais ce sont des citoyens et des citoyennes. Il faut traiter tous leurs besoins. Mais par exemple, dans les EHPAD, on a quand même du mal à vivre une vie normale quand on en a encore la possibilité. Et pour les personnels, c'est évidemment des conditions de travail qui sont très détériorées. Et une vision de la société sur ce travail qui est aussi détériorée. Donc, c'est une mobilisation globale et très importante qu'il faudrait. Et là, objectivement, les bons sentiments ne suffisent pas. C'est une mobilisation qui doit être d'autant plus importante qu'aujourd'hui, plus de 2 millions de Français en plus de 85 ans. Et en 2050, ils seront 5 millions et demi. Il faut vraiment des changements structurels, peut-être, dans l'accompagnement des aînés. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Écoutez, je pense effectivement que beaucoup déjà a été fait pour le maintien à domicile dans le précédent quinquennat. Et que cet effort doit être poursuivi. C'est d'ailleurs l'un des axes du plan dévoilé par Agnès Buzyn. Tout à fait. Donc, ça doit être poursuivi. Mais beaucoup a été fait précédemment. Et maintenant, je pense qu'il faut travailler aussi sur les établissements qui accueillent les personnes âgées, les EHPAD. Il faut quand même travailler à les mettre au niveau de nos besoins. Nous avons une population qui vieillit, c'est clair. Qui vieillit en bonne santé quand même longtemps. Mais qui aussi vieillit en mauvaise santé avec des personnes âgées qui arrivent dans ces établissements. Avec des niveaux de handicap qui peuvent être importants et qui augmentent. Donc, il faut en prendre la mesure. Et il faut donner davantage de moyens à ces établissements. Et je dirais, donc, revaloriser la profession aussi par un travail sur les conditions de travail, les formations. Voilà. Enfin, je n'en peux pas non plus penser que l'innovation, l'innovation, il faut déjà aller à la complétude de ce qui est proposé aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie Taillé-Pollion, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. En bref, lancement d'une plateforme aujourd'hui consacrée à la méthanisation.